réunion générale assemblée générale assemblée générale les mecs il faut qu'on parle les amis faut qu'on parle c'est une urgence là franchement ils sont tous obsédés par le poids au bono les mecs les mecs les mecs si tu soulèves pas du poil en salle t'es pas un an maintenant c'est comme la cigarette quand on était adolescent si tu fais mais si tu fais pas t'es pas un homme qu'est ce que l'être humain des fois il peut être quand on en a mais quand tu prends un poids lourd un poids lourd mec tu prends un poids que tu ne contrôles pas et que tu commences à bouger un peu ton corps là c'est comme si tu danses là tu danses tu fais de rnm chic qu'est ce que tu travailles qu'est ce tu travailles qu'est ce que tu travailles et quand il ya aucune collection neuromusculaire entre ton cerveau et ton musc et que et quand j'ai que tu que tu sens que tu souffres que tu étais des articulations elle te font mal pourquoi tu continues à rajouter encore plus de poids pour impressionner la petite qui est à côté de toi la meuf qu'est ce qu'on a rien à foutre de toi si tu soulèves lourd et que toi tu n'arrives pas de développer il ya aucun musc mais ça veut dire que ton corps ton musc et n'est pas connecté avec elle ton cerveau c'est correct c'est logique mec c'est comme la séduction il faut d'abord se connecter avec la fille avant d'aller avant de l'aborder tu peux pas aller aborder une meuf comme ça on lui donne donne moi ton numéro je dois d'abord faire une connexion avec la fille c'est la même chose avec le musc tu peux pas taper des actes le musc comme ça avec un poil lourd il va pas répondre il faut d'abord excité avec des répétitions longue répétition il faut exciter d'abord pour musc il faut lui laisser le temps de s'adapter à la charge il faut l'exciter il faut se concentrer il faut engager son âme dedans mais excité n'importe quoi maintenant les gens font du n'importe quoi il ya trop de con à la salle il ya un mec comme ça il vient à la salle tu décharges mais deux tu me connais toi est-ce que tu es-tu dormi avec moi hier est-ce que tu sais que j'ai bien mangé hier est-ce que tu sais mon régime est-ce que tu sais que peut-être que je pars au resto des cas pour amener à bouffer mec peut-être j'ai pas les moyens pour manger mais comment est-ce que tu mordes donc de charger encore plus mais canard sans la part les mecs arrêtez-vous arrêtez avec ces conneries prenez toujours un point que vous contrôlez contracter bien le musc il faut la sensation il faut la congestion il faut la brûlure il faut aimer il faut prendre du plaisir il faut avoir des émotions positives dans le musc c'est comme ça que votre musc va répandre c'est comme ça que votre esprit va se connecter avec le corps arnaud choua sénégal a dit un mec qui part à la salle et qui travaille ses biceps sans aucune émotion c'est comme s'il fait de la merde si ton esprit n'est pas connecté avec ton corps voilà les amis je commence à péter les plans oh là là mec écoute moi écoute moi comment est-ce que je vais t'ordonner de charger l'eau c'est que tu n'as pas respecté les sur repas t'as pas bien manger la journée si tu manges des frites et des croissants et du nutella comment veux tu mettre 100 kg au squat mec si t'as pas mangé tonton rite et 200 grammes de riz avec des légumes et 200 grammes de escalopes ou de poissons mais comment veux tu charger mais comment veux tu prendre l'eau est-ce que toi tu as pas appris à faire un exercice correctement à l'exécution technique tu n'as pas encore appris comment veux tu chargé mais tu veux tu es tu veux ruiner des articulations ben vas-y mais au lieu de ça je te donne un conseil au lieu de ruiner ta santé en faisant de la musculation tu payes cher pour travailler en salle va faire au chantier travail au chantier en moins là on te paye pour faire des travaux forcés et la plupart des mecs maintenant on salle de sport ils font des travaux forcés mec c'est de la musculation et c'est un sport qu'il faut faire pour durer dans ce sport il faut contracter les muscles il faut apprendre le temps à apprendre l'exercice même si dans ta tête dans ta tête je vous donne un exemple il ya deux groupes il ya deux groupes des études scientifiques il ya un groupe qui a travaillé sur l'hypnose en imaginant qu'ils soulèvent du poids et contracte et d'autres groupes ils travaillent du poids avec du pas c'était la même chose le gain de muscles même les gens qui travaillent avec l'hypnose ils se disent dans leur tête qu'ils soulèvent de l'achat leur muscle à travailler c'est la sensation la congestion votre muscle a et il sait pas combien de charges là et c'est pas que vous travaillez à 80 kg l'essentiel pour lui c'est de le choquer c'est de stimuler autrement différemment et la stimulation n'est pas que le poids le mec tu peux augmenter les répétitions tu peux faire des exercices en combinant bicettes en tricettes tu peux faire super 7 tu peux faire des contractions isométriques par exemple tu fais tu fais le divot plus coché tu descends ta barre tu retiens 5 secondes avant de la remonter et ça ça je vous permets que ça va déchirer ça va démonter alors que tu n'as pas utilisé un poids énorme non franchement franchement allez salut 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 va jouer au tam tam